L'abbaye de Tyron a fêté en 2014 ses 900 ans. Avec une vingtaine d'abbayes-filles et une centaine de priorés, elle a rayonné sur toute l'Europe à partir du Moyen-Âge. De son église abbatiale, il reste la plus grande neve de Réloir, après celle de la cathédrale de Chartres. Aujourd'hui, cet édifice menace de s'effondrer. Le cloître est l'un des nombreux bâtiments disparus. Il soutenait le mur nord de la nef, qui s'incline dangereusement vers l'extérieur. Du coup, la charpente en coque de bateau inversée subit des contraintes, se déforme et ne repose plus que sur de trop petites surfaces d'appui. Étayé depuis 2008 par des contreforts provisoires en bois, ce mur a besoin d'une réparation plus pérenne. L'Association pour la restauration et l'animation culturelle de l'abbaye de Tyron-Gardet tente de réunir le financement nécessaire à sa survie. L'Association pour la restauration et l'animation culturelle de l'Al pitche, beliefs ne seazzi le savent sur l'animation culturelle de l'activité en reserved. C'est la restoration Maybellard deört que l'anagonien autologuette Le mois d'avoir en contact avec vous clientèle,